Comment ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs ? C'est une question que vous vous posez peut-être et qui est justifiée. C'est vrai que si vous investissez dans l'immobilier pour avoir des revenus immobiliers mais que ce que vous gagnez vous donnez aux impôts, il n'y a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, il y a une citation qui dit que les impôts ont été inventés pour que tout le monde n'ait pas envie de réussir. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir 5 éléments que vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs pour ne pas être imposable pendant plusieurs années sur ces revenus locatifs. On voit ça tout de suite. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors c'est vrai que ça peut freiner certains d'entre vous, certains investisseurs immobiliers, de dire « Oui, je vais investir dans l'immobilier mais derrière, je vais devoir payer des impôts sur mes revenus. » Et vous n'êtes peut-être pas au courant, vous ne savez peut-être pas qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déductibles. Et ce qui fait que si vous cumulez tout ça, si vous vous mettez dans les bonnes conditions, vous appliquez les bonnes stratégies, vous allez pouvoir ne pas payer d'impôts du tout sur vos revenus locatifs pendant plusieurs années. Donc je vous propose de voir ça tout de suite avec 5 éléments que vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs. Premier élément, premier élément qui n'est pas négligeable, c'est les intérêts d'emprunt. Donc c'est vrai que quand vous investissez dans l'immobilier, vous allez avoir recours, je pense, et je vous conseille d'avoir recours au crédit, il va falloir emprunter un maximum. Et avec ce crédit, vous allez avoir des intérêts d'emprunt. Donc les intérêts d'emprunt sont directement déductibles de vos revenus locatifs. Donc sur ce que vous allez toucher tous les mois en loyer, vous allez pouvoir déjà déduire le montant des intérêts d'emprunt, ce qui fait une somme qui est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est le premier élément que vous allez pouvoir déduire. Deuxième élément, c'est les travaux. Donc le montant des travaux, ça, vous allez pouvoir le répartir. Donc ça, c'est avoir comptablement. Vous allez pouvoir amortir le montant des travaux. Et donc tous les mois, vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs une partie des travaux. Donc là, les travaux, c'est vraiment des travaux qui sont faits par une société parce que vous allez amortir sur le montant d'une facture. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire les travaux vous-même parce que le montant des travaux que vous, vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir le déduire. Donc si vous coûte un petit peu moins cher d'un côté, vous allez le perdre fiscalement pendant de nombreuses années. Donc c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs ne réalisent pas les travaux eux-mêmes. C'est ce que je vous conseille aussi, c'est de faire faire ça par une société parce que non seulement vous allez gagner du temps, les travaux seront mieux faits, et en plus, fiscalement, le montant des travaux va être déductible de vos revenus locatifs. Et oui, vous avez toutes les charges qui sont aussi déductibles de vos revenus locatifs. Donc vous avez les impôts, les charges de copro, les charges de fonctionnement, etc. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir également déduire de vos revenus locatifs. Donc c'est quelque chose qui vient aussi en déduction et ça, ça augmente encore le fait de ne pas payer d'impôts. Mais il y a deux autres règles qui ne sont pas applicables tout le temps, mais on voit ça tout de suite. Alors, on a déjà vu que dans tous les cas, quel que soit votre type d'exploitation, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, le montant des travaux et les charges, donc les charges de copropriété, les impôts, etc. que vous allez avoir à payer. C'est des choses que vous allez pouvoir déduire. Mais il y a deux choses qui sont très importantes, mais là qui ne sont applicables que si vous faites de la location meublée. Alors, quel que soit le type d'exploitation que vous faites, que vous fassiez de la location étudiante, que vous fassiez de la location à l'année, que vous fassiez de la location courte durée, peu importe, à partir du moment où vous mettez des meubles dans un appartement, vous allez pouvoir opter pour le statut de loueur meublé non professionnel, le LMNP, ou alors en fonction de vos revenus locatifs, ça sera loueur meublé professionnel, mais le principe est le même. Et à partir du moment où vous avez ce statut de loueur meublé non professionnel, vous avez deux éléments importants qui sont déductibles. Le premier, c'est que vous allez pouvoir déduire le montant des meubles. Vous allez pouvoir amortir les meubles sur une certaine durée. Donc ça, je vous conseille de voir ça avec un comptable de manière à optimiser cette déduction. Mais il y a un cinquième élément qui, à mon sens, aussi le plus important. On voit ça tout de suite. Et oui, le cinquième élément, c'est que vous allez pouvoir amortir le bien. Donc là, le principe de l'amortissement, je vous le rappelle, c'est que vous allez prendre le montant du bien. Donc, ce n'est pas le montant intégral, puisque quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez un appartement. Dans le montant que vous achetez, il y a une partie pour les murs, une partie pour le terrain, parce que même si vous avez un appartement au cinquième étage, le bâtiment est construit sur un morceau de terrain. Donc, vous avez une part du montant de votre acquisition qui est réservée pour le montant du terrain. Donc, c'est une part, et ça, c'est une part qui est faite, soit elle est vraiment notée au niveau de votre acte de vente par le notaire, ou alors c'est le comptable qui va prendre la part du bien. Donc là, c'est un calcul qui est un petit peu aléatoire, mais c'est un calcul qui est fait. Et donc là, c'est le comptable qui va le faire, et vous allez prendre donc le montant des murs que vous allez pouvoir déduire sur plusieurs années. Donc, une fois que vous avez cumulé tout ça, c'est vrai qu'il ne vous reste plus grand-chose, et globalement, vous allez arriver à ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Alors, si on résume les 5 éléments que vous allez pouvoir déduire, vous avez donc les intérêts d'emprunt, le montant des travaux, le montant des charges, et quand vous l'avez meublé, en plus, vous amortissez les meubles et vous amortissez les murs. Donc, une fois que vous avez cumulé tout ça, eh bien, fiscalement, vous arrivez à ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc, vraiment, n'ayez pas de réticence par rapport aux impôts sur le fait d'investir dans l'immobilier, parce qu'il y a des tas de solutions, vous voyez, pour pouvoir déduire pas mal de choses et ce qui fait qu'au bout du compte, vous arrivez à ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Donc, n'ayez pas la crainte de devoir tout donner à l'État. Voilà, il y a des solutions qui existent. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez toujours ici ma formation que je vous offre et n'oubliez pas de cliquer là en dessous pour vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très vite en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada